Ça fait 11 ans qu'Elisabeth parcourt ses quartiers de préfabriqués. Les plus anciens datent de 1944. La guerre a laissé des centaines de milliers de sans-abris. A travers tout le Royaume-Uni, Churchill lance alors la construction de plus de 150 000 préfabriqués. Rapidement, les Britanniques les surnomment les palaces du peuple. Tout le monde voulait des préfabriqués parce que tout d'un coup, il y avait l'eau chaude, il y avait deux chambres, il y avait un petit jardin autour, des voisins qui avaient vécu le même genre de choses pendant la guerre. Et puis, un frigidaire, ce que personne n'avait. Je crois que très peu de foyers avaient des frigidaires en 1945-46. Construits pour une dizaine d'années seulement, des milliers de ces bungalows sont encore habités, comme c'est le cas ici, à Louis-Hann, dans la proche banlieue de Londres. Christine et ses 13 chats habitent ici depuis les années 70. Quitter son préfabriqué, c'est tout simplement inconcevable pour elles. J'en ai rien à faire de leur paperasse, j'en ai rien à faire de leur argent. Avec mes voisines, Margaret et les autres, on veut rester ici, on veut continuer à veiller les unes sur les autres. Mais ce lotissement est condamné. A 20 minutes du centre de Londres, le terrain vaut de l'or. La mairie voudrait récupérer l'espace occupé par ses 186 bungalows. Jerry a entièrement refait son préfabriqué de ses mains pour y couler une retraite paisible. La commune lui a proposé de le racheter pour 5400 euros. Pour moi, c'est peanuts, cet argent. C'est rien du tout. Je ne veux pas déménager. Ce que j'ai ici, je ne le retrouverai pas ailleurs. Ici, je me suis fait de nombreux amis. Appartenir à une communauté très soudée, c'est très important. En fait, ils ont fait voter les gens ici en fin 2010 ou début 2011. Et ils avaient réussi à bien convaincre les gens qu'il fallait voter pour la régénération du quartier. Et en fait, ils n'avaient pas quand même précisé que régénération, ça voulait dire complètement démolition. James fait partie de ses habitants qui, au départ, n'étaient pas opposés à cette réhabilitation. Rapidement, il a changé d'avis. J'étais fier de quitter mon préfabriqué pour revenir ici, ensuite dans une maison toute neuve. Mais après, je me suis rendu compte qu'on s'éloignait vraiment du projet initial. Que je n'étais pas sûr du tout de pouvoir revenir. Et maintenant, je ne leur fais plus du tout confiance. Lorsqu'un habitant décède ou déménage, le bungalow est muré. Peu à peu, le lotissement prend des allures de village fantôme. Les habitants savent qu'il sera impossible de résister à la pression immobilière. Si préfabriqué devrait malgré tout être préservé par l'Office des monuments historiques. Avec les photographies d'Elisabeth, c'est tout ce qui restera de ces palaces du peuple. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !